Les forces de renseignement militaire ukrainiennes ont détruit un hélicoptère K-32 appartenant au ministère russe de la Défense à l'aéroport international d'Ostafievo à Moscou. La nouvelle a été annoncée par des sources des médias ukrainiens et il semble que l'opération à distance ait provoqué l'incendie de l'appareil. Selon la source, l'armée russe utilisait l'hélicoptère pour ses besoins logistiques et ses opérations d'évacuation. Le K-32, également connu sous le nom de hélixé par l'OTAN, est un hélicoptère de transport moyen soviétique et russe avec un système de rotor coaxial et deux moteurs turbo. A l'origine, il a été conçu pour surveiller les conditions de glace dans l'Arctique, de jour comme de nuit, mais par la suite, ses capacités ont été modifiées pour inclure également des opérations de recherche et de sauvetage dans toutes les conditions météorologiques, le transport de charges lourdes, les patrouilles, etc. Les services de renseignement militaire ukrainien n'ont pas donné d'autres détails sur l'opération, mais ont publié sur la plateforme de médias sociaux X des images d'un hélicoptère en feu sur une piste près de Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada